Aujourd'hui je lance une nouvelle série sur la chaîne. Dans cette série je vais devoir survivre à tous les mobs les plus terrifiants de Minecraft. Le principe est simple, j'ai ajouté les 20 monstres les plus flippants de Minecraft. Que ça soit Herobrine, le Gotthman, le Night Dweiler et encore plein d'autres. Pour commencer seulement quelques monstres seront activés, mais plus la série avancera, plus il y aura de monstres. Mon but à moi dans cette histoire, ça sera de photographier ces monstres. Si j'arrive à photographier tous ces monstres en mourant moins de 5 fois, je réussis le challenge. Le concept vient de Calvin, je le reprends, mais je l'adapte à ma sauce pour vous faire une série incroyable. Et j'espère que vous êtes prêts. Oh, le spawn est pas trop dégueu. J'espère que je vais réussir cette survie aventure, mais bon je pense que ça va être dur. Photographier des monstres, je pense pas que je suis meilleur à ça. Alors on va commencer cette petite série doucement tranquillement avec le premier épisode qui normalement va être plutôt tranquille. Grotte sombre, terrifiante comme ça, j'aime pas. Comme vous pouvez voir, dans mon inventaire j'ai une petite carte. C'est ça, bah ça sert pas à rien, ok d'accord c'est pas très loin. Normalement j'ai un petit refuge. Alors là je veux dire que j'ai une base déjà construite qui va me servir dans ma petite série horreur. Il y a un arbre qui crame là, c'est pas très grave. On va commencer, on va directement chercher ce refuge parce que c'est ton seul à merde. Donc voilà on va y aller tranquille. Ah, il y a du charbon là, en vrai j'aimerais bien prendre le charbon quand même. Simplement parce que je ne sais pas comment est fait demain, je ne sais pas, je vais avoir besoin de torches en fait. Parce que là c'est la journée, c'est bon, il n'y a pas grand chose qui peut m'agresser. Mais je vous jure que quand la nuit va tomber, ça va être quelque chose d'autre. On va se faire des outils en pierre. Ça va être les seuls de la série j'espère. Là le premier objectif c'est vraiment retrouver là où j'habite. A retrouver mon mini-bumker. Et comme j'ai dit juste avant, on va quand même se faire du stuff en pierre, récupérer ce charbon parce que ça va être trop important. Nickel, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose de fait j'aurais dû dire. Bon alors je ne sais pas exactement tous les combien de temps, mais je crois que c'est tous les 10 à 15 jours, des nouveaux monstres se rajoutent sur Minecraft. Donc ça va être de plus en plus compliqué, donc je ne vais pas devoir faire le malin, voilà on va essayer de faire ça tranquillement, basiquement. Et surtout on va essayer de ne pas trop flipper MDR. J'ai assez de charbon dans tous les cas, je dirais en chercher plus tard dans les mines. Alors je ne suis pas très loin de l'endroit où je dois aller, le problème c'est que je ne sais pas où c'est, de quel côté c'est en fait. J'ai l'impression qu'en haut à gauche il y a un énorme caillou, donc il faudrait que j'arrive à trouver ça. Mais c'est vrai que je ne vois pas trop de maisons ici. Oh bah attendez, c'est pas ça la balle ? Carrément ça en fait, c'était vraiment pas très loin. J'ai envie de dire tant mieux, alors c'est dans une plaine, ok, est-ce qu'il y a des trucs intéressants à regarder ou pas ? Là il y a des cochons, il faudrait que je fasse un élevage plutôt. Je voulais les buter mais en vrai un élevage ça serait mieux. On va aller laisser là où ils sont pour l'instant, j'ai pas de nourriture donc on va quand même faire gaffe. Découvrons la maison qui a l'air plutôt cool. Ah ouais mais c'est un bunker sécurisé wesh, c'est pas une maison, c'est un bunker wesh. On va en foutre un petit peu partout. Bon je pense que vous avez compris, c'est ici que va être ma base d'opération, que j'en ai besoin. Ok, ça d'ailleurs je peux la mettre ici, voilà, j'ai des petits coffres. Ah ça c'est le coffre intéressant, c'est le coffre où il y a la caméra, la caméra que je vais prendre maintenant, qui va me servir bien plus tard. Je vais prendre des films aussi, hop. Avec cet appareil photo, je vais pouvoir prendre en photo les monstres. Regardez, il y en a 5 là, des monstres à prendre en photo. Je vais mettre des torches ici. Bon ça allait dire, littéralement il y a 5 monstres activés sur Minecraft, donc ça peut être vite fait la merde. J'ai pas regardé, là il y a 3 steaks, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est un pistolet ! Attendez, ça vente, c'est trop bien. Et ça c'est des balles, d'accord, je me disais qu'il y avait un truc chelou. Ok, on est plutôt pas mal. J'ai un flingue mais j'ai pas vraiment beaucoup de balles. Donc je vais l'utiliser avec parcimonie, ça veut dire qu'on l'utilisera pas pour faire de la merde. Bon, je vais me mettre ici, mais le premier truc important c'est récupérer de la bouffe, parce que là je vais vraiment pas du tout en avoir. Ah, ils sont attirés par quoi les cochons déjà ? Les carottes je crois, hein. Je vais faire un petit champ avec des graines déjà, ça c'est la ressource de base. Lui qui fait jour, on va profiter de la journée, c'est ça qu'il faut faire. Donnez-moi des graines s'il vous plaît, le jeu là, un peu là, quand j'en veux pour une fois des graines. Oh putain, je suis tombé dans un trou, ça m'a fait peur. Ah non, commencez pas ! Ça n'a pas commencé l'horreur là, donc faites pas des trucs comme ça s'il vous plaît le jeu. J'ai pas vraiment de truc intéressant à côté de chez moi, il y a vraiment rien d'intéressant même. Ah les petites poules, venez là, venez ici les petites poules. Récupérer du bois, on va se faire un petit abri pour les poules. Et on va le faire à l'arrière de la maison. Alors, le truc important c'est qu'on va foutre des torches tout autour de la maison aussi, pour éviter qu'il y ait des mobs de base spawn, même des créatures du démon spawn. Venez ici les poules s'il vous plaît, venez, 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 venez. Quoi ? Oh fuck, attendez, 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 ça vient de commencer là. Oh dame, dame, rentre, 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 rentre. C'était quoi ça wesh ? Ah non, là je suis au choc-bar, ça vient de commencer. La survie vient de commencer, je me fais déjà. Qu'est-ce que... J'ai entendu un mec dire, please help me. Oh la la. Ça commence bien. Bon bah, premier monstre, je sais pas où il est, mais lui on va devoir le photographier. On va essayer pour l'épisode, mais vas-y, wesh, wesh. J'ai mon appareil photo, je peux faire des zooms avec, regardez. Mais pour le trouver, je sais pas comment je vais faire. On va garder les torches dans la deuxième main, il va faire nuit là bientôt. J'ai un lit ici, attendez, d'ailleurs, quand j'y pense. Maintenant je suis pas serein de sortir, mais il faut que je récupère tous ces putains de poules là. Venez s'il vous plaît, venez, venez vite. Venez, 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 on perd pas de temps, venez, 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 on y va. Allez, allez, à la queue le le, les poules à la queue le le. Ok, rentrez, 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 s'il vous plaît, rentrez. Non, revenez ! Ah, qu'est-ce que c'est chiant de balader des poules ? Ok, nickel, c'est bon, j'ai des poules enfermées. Il va faire nuit, la nuit tombe là, c'est plutôt ok. Je suis quand même à un endroit au-dessus en fait, je sais pas comment dire. Mais on va rentrer à la maison, on va pas dormir. Parce que la nuit on va l'utiliser pour aller dans les mines. Par contre j'ai que deux steaks, et ça, ça pue la merde. Ok, il y a des mobs de base qui commencent à spawn. Super, ça me fait quand même peur avec le truc que j'ai entendu. Alors, je pense que juste ici, on va faire un trou pour aller en mine. Ça pue un peu la merde parce que j'ai besoin de nourriture. Mais là, je suis vraiment pas serein. Voilà, de sortir la nuit, je suis pas serein. J'ai pas besoin de nourriture. En vrai, j'ai pas besoin de nourriture, mais j'ai besoin de bois là surtout. Oh, me fais pas chier le creeper, s'il te plaît. Nickel, il est mort. Heureusement que j'ai fait un milliard de torches en fait, c'est ça la vraie. Bonne nouvelle de la vidéo. Bon oui, s'il vous plaît, merci. On va récupérer ce bois, normalement j'en aurai plus besoin après. Alors, avec ce bois, on va se faire des échelles. J'espère qu'en dessous, il y a... En vrai, je sais pas où mentir que j'espère qu'en dessous, il y a une petite grotte. Ça me ferait très plaisir qu'il y ait une grotte là. Bon après, les trucs paranormaux ont commencé quand même assez vite. Je pensais pas que ça allait commencer aussi vite. Direct, dès que je suis rentré, bam, j'ai entendu quoi ? Un mec en train de me parler, super, merci. Putain, non mais voilà, ça commence, je n'ai rien fait encore. Il y a un mec qui vient de me dire, j'ai quelque chose pour toi. Frère, frère, frère ! Un mec qui est dans ma tête, c'est-à-dire qu'il est à côté de moi. Je suis prêt à dégainer mon appareil photo. Je vais juste mettre un film couleur, voilà, nickel. Ça au moins, je peux prendre des photos là, c'est bon. Alors, les entités que j'ai ajoutées, c'est aléatoire. Il y a peut-être des cave dwellers, il y a peut-être des dwellers là-dedans. Là, c'est un mec qui parle, j'ai l'impression que c'est plus une entité qui me stalk. Plutôt qu'un vrai monstre. J'aurais juste trouvé une grotte s'il vous plaît, parce que là, ma pioche va casser. Ou alors du fer, du fer aussi, je serais content. Je me sentirais en sécurité quand j'aurai une armure à en faire, en fait. J'ai ma pioche qui va casser, il va falloir que je remonte, j'ai plus de bois. Oh là là. Putain, j'ai eu peur que ma pioche... J'ai eu peur qu'on m'a pioche à casser. Bon, c'est pas là, on va remonter, on va pouvoir mettre des torches partout. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut carrément spawner dans mon escalier, c'est pas ouf. Non, l'épisode 1, il est tranquille. Il va y avoir des entités, mais ça va pas être des entités de fou, quoi. La vraie question, c'est est-ce que je vais me pisser dessus ou pas, quoi. Je rappelle, j'ai un flingue quand même. Donc, je suis pas quelqu'un qu'on peut buter facilement, j'ai envie de... Il est tombé dans le trou, ce con. La nuit, elle doit être bien avancée, j'aimerais bien sortir, voir un peu, là. C'est quoi que j'entends ? Oh putain de merde, oh putain de merde ! C'est quoi ce truc, 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 c'est quoi ce truc ? Et oui, j'ai pas pu le prendre en photo. Oh, ça commence fort. C'est quoi ce bordel ? C'est un mouton qui m'a agressé. C'est quoi ce bruit ? Alors, j'ai envie d'aller dehors, mais on va éviter peut-être. Non, dame, dame, je pensais pas que ça allait être aussi violent. Attendez, faut que j'aille le prendre en photo, en fait. Il est où ? Non, je vous jure, il a disparu. Oh, j'ai trouvé la première entité, mais j'ai pas pu la prendre en photo, j'ai le démon. Ok, donc au moins je la connais maintenant. C'est peut-être lui, c'est peut-être des moutons qui sont déguisés en moutons basiques. La première entité est un mouton terrifiant, MDR, je m'y attendais pas. Ce qui est marrant, c'est que je les connais pas les entités, donc voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Putain, il va faire genre, ok, on va pouvoir se barrer et aller explorer un peu. Très bien que si j'arrive à trouver, je sais pas, un village, genre déjà j'aurai de la bouffe, et en plus, bah vas-y, il y aura des gens gentils. Maintenant, j'ai peur de tous les moutons par contre. Putain de merde. Non, non, par contre, arrêtez s'il vous plaît. Y'a personne autour de moi. Ok, vous savez quoi, on va juste se barrer. On va juste se barrer, essayer de trouver un truc à côté. Genre un village ou une connerie comme ça, parce que c'est bon là, c'est... Oh, oh, juste nourrir mes poules. Mangez, 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 reproduisez-vous là. Normalement, vous avez deux bébés là. Super, nickel, deux bébés ont été faits. Allez, on se casse. On en a de la bouffe sur le chemin. Objectif, trouver un village pour trouver de la bouffe. Surtout péter la gueule à un golem. Enfin bref, des trucs de masse quoi. Maintenant, j'ai un petit peu peur des moutons, je vais pas vomiter tôt. Donc, allez, on se casse. Je viens de trouver une giga grotte ultra terrifiante là-bas. Après, en vrai, les grottes comme ça, y'a souvent du fer en abondance. J'ai peur des moutons, je vous jure, j'ai peur des moutons maintenant. Je vais aller explorer la grotte en vite fait. S'il n'y a pas genre juste cinq morceaux de fer. Je rappelle quand même que j'ai un pistolet. Donc, au cas où, si ça part en couille, je peux quand même me défendre. Oh, putain de merde. Ah ouais, non. Ah, non, 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 c'est beaucoup plus terrifiant que ce que je pensais. Ah ouais, ah ouais, 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 je ne rentre pas là-dedans moi. Ah, je ne rentre pas là-dedans du tout. Faut être boulot là. Qui dit faut être boulot dit souvent monstre qui s'y cache là-dedans. Donc, moi, je ne devais pas dedans. Un marécage, juste là, je ne suis pas très chaud pour les marécages, mais en vrai. En fin de vrai, il y a des citrouilles, donc c'est pas mal. C'est quoi ce bruit ? Non, par contre, il faut vraiment arrêter avec des bruits terrifiants comme ça là. Je ne sais pas d'où ils viennent à chaque fois, les bruits. Il y a un truc qui me stalk en fait. C'est quoi ça ? Oh, oh. Fuit, 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 fuit. Oh, putain, il réussit au mal. J'ai trouvé une entité, j'ai trouvé une entité, wesh. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Il me touche, je meurs. Oh, putain, il s'est barré. Putain de merde, c'était quoi ? C'était quoi ? C'était un... C'est lui qui me parlait, je crois, depuis tout à l'heure. Oh là, putain, il résiste au mal. Non, mais please. C'est quoi l'intérêt d'avoir un pistolet s'il résiste ? Oh, il y a un village, il y a un village là-bas. Ok, ça, c'est pas mal. C'est quoi l'intérêt d'avoir un flingue s'il résiste au mal ? Il m'a mis une piche nette, j'ai pris midlife. Oh là là. Ronde mon balcouille, j'ai pris en photo, lui. J'ai bien pris mon temps, j'en ai rien à faire. J'ai failli clamser, mais bon, vas-y, c'est la vie. Wesh, wesh, tout le monde, wesh. Je sais qu'il y a un monstre qui prend l'apparence des villageois, donc il faut que je fasse gaffe. Même ici, je suis pas en sécurité. Il y a quand même un golem de fer, donc c'est pas plus mal. Je vais faire quoi ? Je vais piller le village, voir s'il n'y a pas des coffres, déjà. Attends, mais pourquoi ils ont tous des grottes comme ça, ultra terrifiantes ? Oh, du stuff en cuir. Je prends de fou, le stuff en cuir. Hop là, bon, je sais que ça me donne pas trop de protection, mais c'est gratos. Là, il y a du pain encore, je prends. Il y a des patates, je vais prendre des patates. Tout ce qui est type culture, je prends, hein. J'en ai rien à faire. Pourquoi le village est séparé en deux ? Ou alors c'est deux villages différents ? Non, ce serait abusé, la proba, là. Il n'y a plus d'autres coffres par là, je vais aller voir lui, là-bas, là. Par contre, il faut que je me bouge le cul. Ah ouais, c'est vraiment deux villages différents. Il faut que je me bouge le cul, par contre. Euh, parce qu'il va faire nuit quand je rentrerai à la maison, et ça, c'est vraiment pas acceptable. Bonjour. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, hein. Pourquoi il n'y a personne dans ce village ? Du pain, je pille tout votre pain, j'en ai rien à faire. Pomme des patates, du pain. Faut que je rentre en sécurité, faut pas que je meurs, hein. Parce que j'ai les photos là-dedans. Je vais tabasser le golem, je me casse. Non, vous avez entendu le mouton, là ? Ça, c'est à dire, il y a l'entité mouton. Ça m'a fait la même chose tout à l'heure quand je l'ai vue. Viens ici, golem. Faut vite que je te bute. Viens, 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 viens. Putain de merde. Je sais pas où elle est l'entité, mais elle est encore là. Je veux juste buter ça et me marrer, s'il vous plaît. Mais il meurt, merci. Donne-moi, dis-moi 5, 4. Ok, c'est déjà mieux que rien. Je planterai ta fleur, t'inquiète pas, petit golem. Ok, on se casse d'ici. Il n'y a pas l'entité mouton en vite fait, là, en vrai ? Je ne vois pas nulle part, hein. Je perds du temps bêtement. Je vais juste rentrer à la maison. Ok, là-bas, il y a le marais. C'est de là-bas que je viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Putain de bordel de merde, me faites pas peur comme ça. Oh, crise cardiaque. Dès que j'ai passé le marais, dans tous les cas, je suis pas très loin de la maison. C'est horrible comment la nuit est 50 fois plus terrifiante, en fait. Je déconne vraiment pas, c'est genre... Oh, putain de merde ! C'est bon, je les prends en photo, je les prends en photo, je les prends en photo. Oh, putain, oh, putain, il y a juste derrière moi. Leur sale bâtard ! Oh, qu'est-ce que je l'ai tué ? Oh, je l'ai tué. Oh, je l'ai tué, sa mère. Tiens, mangez-vous, là, mangez. Ok, elle peut me ranger, je me casse, je rentre. Oh là là ! Oh là là ! On se calme un peu, là, par contre. Là, en vrai, depuis tel an, j'enchaîne que des trucs terrifiants. Frère, c'est bon, j'en ai trouvé que deux, il y en a cinq, là, tu vas me dire ? What the fuck ? Il me reste plus que 25 balles, vas-y, c'est complexe, quand même. Ok, ok, attendez, attendez. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se calmer, voilà, dans un premier temps. On va se faire une pioche en fer, MDR. J'en ai trouvé deux. Oh, la vie de rêve, par contre, je ne sais pas du tout où est le dernier. Je ne sais pas comment trouver le dernier, par contre. Je vais développer l'image aussi. Regardez, hop, cinq photos, on va les développer ici. Hop, là, j'ai un film. Ok, et là, je peux sélectionner les photos que je veux. Oh, celle-là, celle-là, elle a été pas mal, non ? Vas-y, celle-là, on va la faire. Vas-y, imprime, mon pote, imprime. Une petite photo développée, et la deuxième, on va prendre celle-là. Celle-là, elle est parfaite, non, MDR ? Alors, le deuxième mot, ce que j'ai trouvé, c'est lui. Oh, damn ! Oh, mon Dieu, il est horrible. Mais qui est-ce que c'est que ce truc, wesh ? Je peux regarder, mais ça aussi, j'ai, ça me permet de faire des armes et des... Oh, c'est trop bien, ça me permet de faire des armes et des balles. On va prendre la deuxième photo. Elle a dû développer, nickel. Oh, là, là, alors lui, putain, c'est un bouton qui crie, wesh. Ok, on est bien. Je vais aller dans les mines, parce que, dans tous les cas, j'ai besoin de fer. J'ai une pioche pour faire, c'est déjà pas mal. Faut arrêter de me parler, monsieur, là. C'est lui, hein, je pense qu'il me parle. Je pense que c'est lui, là. Il doit imiter la voix des humains pour qu'on puisse le suivre, MDR. Sauf que non, moi, je ne vais pas le suivre. Et je vais garder mon flingue, parce qu'il ne faut pas déconner, hein. Direction les caves. C'est parti, on va aller continuer le trou. Si je pouvais tomber sur une cave bien ouverte, bien comme ça, j'ai pas peur. Ça serait parfait, mais je pense pas, hein. Faut que j'aie de la chance, et ça, vas-y, pour avoir de la chance, j'en ai pas beaucoup. Avant, il me reste une seule torche, là, c'est la merde. J'aurais dû faire attention. Je n'ai pas du tout fait attention. Ça va littéralement dire que je ne peux plus poser de torches, et ça, en vrai, c'est un petit peu désastreux. Oh. Oh, putain, ça m'a fait peur, mais c'était... D'accord, c'est les trucs qui sont tombés. J'ai trouvé une cave, ok. Alors, là, il faut faire plus qu'attention, hein. Putain, non, il y a un bouton. Il y a un bouton qui hurle. Oh, putain. Vous l'avez entendu, le bruit du bouton, là ? Bah, c'est un faux bouton, ça. Eh, vas-y, je suis pas une zoulette. Il y a un creeper. Oh, oui. Putain de sa mère ! Crève, 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 crève ! Putain, je l'ai eu ! Putain, je l'ai eu ! Oh, là, là, là. J'ai plus de munitions. Il me reste 11 balles, il me reste 17 balles. Oh, je savais qu'il était là. Oh, je vous l'avais dit. Oh, c'est une giga cave. Oh, je suis dans une giga cave. Là-bas, il y a beaucoup de fer. Oh, là, il y a du fer. Il faut du fer, il faut du fer, il faut du fer. Quoi qu'il se passe, il faut du fer. Donc là, vas-y, je pense qu'ici, c'est l'endroit. C'est le pire possible pour les entités. Je pense qu'ici, elle se pone de malade. On va juste récupérer du fer et se barrer. Parce que là, je vous jure, il n'y a rien qui va, hein. J'ai trop peur. J'ai une idée pour aller de l'autre côté. On va juste faire un bridge. Si je bridge, personne ne va me casser les couilles, non ? Je ne vois pas de... Comment ça s'appelle ? Je ne vois pas de monstre apparent, mais vas-y, quoi. Putain de sa mère, le... Ah, squelette de merde ! Il loue le squelette qui m'a tiré dessus, là. Il est là, il est là, attendez. Il faut que je le fume. Tu dégages. Là-bas, c'est giga grand. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais là-bas, il y a un truc. Je commence à avoir peur. Dans le sens où j'ai peur qu'il y ait un dweller qui me spawn à la gueule. Parce que les dweller, ils spawnent dans les caves souvent. Donc j'ai peur d'aller récupérer le fer là-bas, là. Mais je récupère le fer et c'est bon, je me casse, il n'y a rien d'autre. Allez, vous savez quoi, je suis un bonhomme. Non, vas-y, c'est bon, je ne suis plus un bonhomme, là. Putain, il y a un mouton. On se casse. On se casse ! Vous l'avez entendu ? Non, vas-y, je vous jure, ça commence. Pourquoi je fais cette série ? Pourquoi je fais cette série ? Je me casse de là. Je me casse juste de là. Il y a une sorcière en plus, dégage. Alors toi ? Attends, je sais que tu vas empoisonner, tu dégages. Je casse, on se casse, on se casse, on se casse. Hop là, c'est bon, il n'y a plus rien. Ouh, fou, 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 on remonte, on remonte. Tu cesses de faire, l'expédition s'est bien passée, non ? Oh, il fait jour en plus, c'est parfait. On va voir ce stop là ! J'en ai trouvé deux quand même, deux sur cinq. Alors, horrible les deux que j'ai trouvés, ouais, j'ai avec la bouche déformée. C'est quoi ce bordel ? Allez, on va s'arrêter là. Et puis, j'espère que dans le prochain épisode, ça ne va pas être trop corrompu, hein.